Salut Hissam, depuis la création de mon blog Heavy Minute, je voulais vous parler du droit local d'Alsace et de Moselle. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet très important, capital, pour les Alsaciens et les Mosellans. D'abord, on constate que les principaux concernés ne connaissent pas le sujet, au-delà des jours fériés, Pfingstmonter, Steffestor et puis la Sécu, qui rembourse à 90%. À part ça, le droit local, c'est un objet volant non identifié, et pourtant… Il suffit de réfléchir deux minutes pour se rendre compte de son importance. Il se trouve que l'Alsace et la Moselle ont toutes les deux la malchance de s'être retrouvés dans un état hyper centralisé, la France. En France règne le dogme de l'égalité. L'égalité jusque dans ses extrémités les plus absurdes. C'est le principe sur lequel reposent toutes les lois en France. La loi, toutes les lois doivent être les mêmes pour tous dans tout l'univers français et quelles que soient les circonstances. Or, il subsiste, issu du fin fond de notre histoire, des lois spécifiques qui ne s'appliquent qu'en Alsace et en Moselle, et qui, pour le moment, mais pour combien de temps encore, sont acceptées et reconnues dans la législation française. Alors réfléchissons. Pour que ces lois particulières survivent, et ne soient pas supprimées d'un trait de plume par Paris, il fallait vraiment qu'elles soient meilleures que les lois équivalentes en France. Pour cela, il fallait que l'immense majorité des Alsaciens Mosellans soient persuadés du bien fondé de ces lois. Il fallait que ce soit tellement évident que même les hauts fonctionnaires français nommés en Alsace se rendent à cette évidence. Ces lois sont meilleures pour l'Alsace et la Moselle que ce que la France est en mesure de proposer. Autrement dit, nous tenons là quelque chose de très précieux mais de très fragiles et qu'il va falloir défendre. Seul problème, je ne suis pas juriste, je ne suis pas un spécialiste du droit, vous l'avez vu, mon domaine c'est plutôt l'histoire, la géopolitique ou encore les langues et la littérature, mais je ne me suis pas assez plongé dans le droit pour pouvoir en parler. C'est pourquoi j'ai fait appel à Jean, Jean Fèvre, qui lui est étudiant en droit, Alsacien, candidat aux élections départementales de mars 2015, passionné par le sujet et lui pourra mieux vous en parler que moi et je l'espère vous persuader de l'urgence de la situation. Jean, je vous explique. Le droit local est issu de plusieurs sources. Il y a d'abord une partie de la législation française qui a été maintenue en 1871 lors de la cession de l'Alsace-Moselle à l'Allemagne nouvellement unifiée. C'est principalement le concordat qui concerne les catholiques ainsi que la législation relative aux cultes protestants et israélites. On peut y ajouter la loi Fallou sur l'enseignement religieux à l'école. La deuxième couche se compose de dispositions adoptées par l'instance représentative d'Alsace-Moselle, le Landesauschuss, puis, à partir de 1911, le Landtag, véritable parlement régional, notamment la loi sur la chasse de 1881 et la loi sur le cadastre de 1884. La troisième couche est composée de certaines lois de l'Empire allemand émanant du Reichstag, en particulier le droit des associations. Enfin, la quatrième couche se compose de textes français d'après 1918, votées par le Parlement français et qui ne s'appliquent qu'en Alsace-Moselle. Tel est le cas de la loi sur l'informatisation du livre foncier concrétisé en 2008. Il existe également des dispositions et statuts locaux et départementaux en droit local qui ne concernent pas forcément l'ensemble des trois départements du Bas-Rhin, au Rhin et Moselle. C'est le cas, par exemple, pour le repos dominical. Quelle est la valeur juridique de ce droit ? C'est un droit qui fait désormais partie intégrante du droit français et qui a la même valeur que des dispositions françaises du même rang. Certaines dispositions sont toujours applicables, même sans avoir fait l'objet d'une nouvelle publication, voire d'une traduction quand il s'agit d'une loi votée pendant la période allemande. Le droit local n'est pas un droit régional dans le sens où les instances régionales n'ont pas le pouvoir de le faire évoluer. C'est un droit national d'application territoriale dont le sort est décidé à Paris, au Parlement. Qu'est-ce qui plaide alors en sa faveur ? Il est parfois supérieur techniquement, c'est le cas pour l'organisation de la publicité foncière. Il confère des avantages à ceux auxquels il s'applique. Jour férié supplémentaire ? Plus grande autonomie communale ? Il correspond aussi à des choix de société. Enseignement religieux à l'école ? Meilleure protection du repos dominical ? Surplus de prélèvements obligatoires garantissant une meilleure protection sociale ? A peu près 5% du droit qui est applicable en Alsace-Moselle est du droit local. C'est donc un îlot composite de droit local dans une mer de droit général. Ce droit local a tendance à s'amenuiser dans le cadre de l'uniformisation croissante du droit. Deux visions s'affrontent aujourd'hui à son propos. Les uns le considèrent comme une solution transitoire, une survivance provisoire qui a vocation à s'effacer avec le temps. C'est la position défendue par le Conseil constitutionnel. Pour les autres, dont la voix a du mal à se faire entendre dans un pays marqué par une tradition centraliste, le droit local devrait s'orienter vers un statut de droit territorial, donc propre au territoire alsacien-mosellan. Son sort devrait donc être confié aux instances compétentes et pertinentes en la matière. Cela aurait pu être la région Alsace avant sa disparition. Ce rapatriement du droit local dans le giron de son territoire d'application lui permettrait également de se développer afin de prendre en compte les besoins régionaux comme par exemple la création d'un véritable statut de l'audiovisuel régional, une fiscalité régionale, etc. Voilà, c'est tout pour la présentation générale du droit local. On se retrouve prochainement pour parler plus en détail de ces différents aspects. Salut Pissons !